Le hymne olympique pour Colombes fait un tabac partout en France et ça donne ça, écoutez. Peggy Roland, vous êtes musicienne-compositrice Virginie Fraioli, prof de danse, et vous êtes à l'initiative de ce clip, de cette chanson. Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes les deux. 300 000 vues sur Youtube, plus de 300 000 vues même. C'est assez dingue, non ? C'est hyper étonnant, mais c'est génial. Alors étonnant, pourquoi ? Parce qu'on est parti de rien. On a posté ça à la base pour le réseau des professeurs de la ville, pour qu'ils aient accès aux tutos, à la chorégraphie, à la chanson, pour montrer le clip qu'on a tourné. Et partant de rien, 300 000 vues. Alors on va revenir évidemment sur la genèse du projet. On va d'ailleurs préciser que Colombes sera une des villes des JO où on verra passer la flamme. Puis il y aura les matchs de hockey sur Gazon au stade Yves-du-Manoir. Au départ, vous vous êtes dit quoi ? On va essayer de motiver les habitants pour les JO avec cette chanson, cette choré ? Oui, c'était ça en fait l'idée. On voulait prendre les JO à bras-le-corps et puis changer des discours un peu négatifs sur tout ce qui arrive avec les JO, sur notre quotidien qui va être empaqueté. Et dire voilà, on veut y participer, on veut montrer qu'on est heureux d'en faire partie. Et donc on va l'accueillir avec un hymne, un hymne de la ville. Et c'est ce qui vous a inspiré pour écrire les paroles ? Car c'est vous qui êtes la composite et vous avez fait Paroles et Mélodie ? Alors les deux, les paroles, je les ai écrites avec des enfants d'un centre d'accueil de loisirs de la ville de Colombes, du quartier du Petit-Colombe, le centre d'accueil de Buffon. Et c'est un travail collectif qu'on a fait à partir de témoignages qui avaient été récoltés par des adolescents. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de faire participer toute la ville, à la fois dans l'écriture. Donc j'ai fait la composition avec le groupe Purcent qui a fait l'arrangement. Et derrière de faire participer, faire chanter des jeunes chanteurs de la ville. Et puis apprendre ensuite collectivement une chorégraphie qui doit être dansée par tous. La chorégraphie, c'est vous Virginie ? Oui. Oui, Virginie, c'est ça. Peggy et Virginie, c'est bien ça. Cette choré, vous la vouliez simple et entraînante pour que tout le monde puisse s'identifier, la réaliser. Et d'ailleurs, je précise que les 300 000 vues, ce n'est pas sur le clip, c'est sur le tuto de la chorégraphie. C'est ça qui est marrant. Et oui, j'ai voulu créer quelque chose, tout comme Peggy, de simple et de populaire, qui puisse être repris par des jeunes enfants et par leurs grands-parents. Se tenir les mains pour créer du lien est quelque chose de simple à faire pour les professeurs, pour les associations, pour que tout le monde puisse se l'approprier vraiment. Et le garder en soi, peut-être comme un petit souvenir où c'est le jour où j'ai dansé avec mon voisin de palier, c'est le jour où j'ai dansé avec mon club d'escrime ou entre personnel hospitalier pour en créer un souvenir agréable. Ça a été compliqué de convaincre les habitants de Colombes de participer ou pas ? Non, alors c'est un vrai travail de terrain, mais c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on fait. Ils accueillent la nouvelle, ils sont tous très heureux, mais il faut peut-être un petit peu les englober parce que c'est vrai qu'on a toujours de l'appréhension à chanter et à danser. On dit toujours à non, moi je ne sais pas faire, alors que c'est quelque chose qui est en nous. Et je pense qu'avec Peggy, on a cette passion de vouloir le transmettre à tout le monde. Donc on vient et puis on les encadre, même s'ils n'ont pas besoin d'être encadrés. Il y a combien de participants là sur le clip qui chantent, qui dansent à peu près ? Alors là sur le clip qu'on vient de voir, il y a une quarantaine de participants je pense. Et puis là on est en train d'en faire un autre, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un deuxième clip participatif. Où on demande aux Colombiens de se filmer. Toujours pour les JO ? Toujours pour les JO, toujours sur la même musique. Et en fait ce clip sera projeté le 22 juin puisqu'il va y avoir une grande fête organisée au parc Lagravert par la ville de Colombes. Et ça sera un lieu de rendez-vous pour toute la ville. Et on proposera à toute la ville de danser et de chanter sur notre chanson le 22 juin. Donc l'idée là pour le deuxième clip c'est de se filmer en train de danser. De faire la chorégraphie ou de danser ? Ah oui, de faire la chorégraphie. Donc oui, on continue sur le même thème. On va revenir sur les valeurs qui vous ont animé pour créer ce clip, pour motiver les habitants de Colombes. J'ai retenu comme parole, pas d'état d'homme pour nos JO, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on fonce, on réfléchit pas et on est content. On arrête de se prendre la tête. Exactement. Et vous pensez que c'est pour ça que la vidéo a fait un nombre de vues incroyable ? Parce que finalement c'est le message qu'on avait envie d'entendre. Après oui, forcément on râle un peu, on est en France, on est en région Île-de-France même, on est les pros du râlage. Vous pensez que ça a pu jouer ? Peut-être. Moi je crois que c'est, comme je l'expliquais, ce sont des paroles qui ont été écrites en partie par des enfants. Et je pense qu'on est vraiment partie de la base et donc du rapport au sport, aux valeurs du sport, le fait de se rassembler et que c'est très sincère et qu'en fait la sincérité ça marche. Ça paye toujours, ça marche toujours. La vidéo elle a été mise en ligne il y a 5 mois à peu près, alors 11 mois pour le clip. Pour le tuto. Et pour le clip il y a 5 mois. C'est ça, voilà, c'est le contraire. À quel moment le nombre de vues s'est envolé ? Il n'y a pas eu d'explosion, je pense que ça a été continu. Il y a eu un engouement progressif. Ça a été continu et puis on a des messages maintenant, alors on n'est pas contacté par tous mais on est contacté par plein d'écoles partout en France. On a récupéré des images notamment de l'île, de la région du Nord. Oui, là ça a gagné toute la France. Il y a toute la France, on a aux Antilles, on a en Guyane. Mais ça va devenir l'hymne officiel des JO. Vous n'avez pas été contacté par le comité d'organisation ? Non. Mais ça ne saurait tarder parce que c'est vrai que la chanson reste dans la tête. On l'a dit, la choré est hyper simple. On va se le réécouter un petit coup. Vous pouvez nous montrer la choré ou pas ? Je sais, on est à suivre mais avec les mains. Il faut la faire avec nous. Ah ouais, non mais moi je vais regarder parce que j'ai pas eu le temps de réviser là. C'est facile. Parfait, bravo à toutes les deux. Merci beaucoup Piggy et Virginie. Merci pour cette petite démo. Parce que la magie du sport, c'est ensemble et c'est tout. Franchement, on ne pouvait pas mieux résumer les JO. Et vous le dites en plus en dansant. Donc c'est particulièrement entraînant. Merci beaucoup à toutes les deux. Cette musique reste dans la tête. Je pense qu'on va souvent penser à vous ces prochains mois. Je vous souhaite une excellente journée à toutes les deux. Merci. Bonne danse, bonne musique. On a commencé le lundi dans la bonne humeur. Et ça, ça fait du bien.